Je m'appelle Martin Demers, je suis enseignant en technologie de l'électronique industrielle. Les Olympiades consistent, ça découle des Olympiques, c'est une compétition. Au niveau provincial et au niveau canadien, la compétition se déroule sur deux jours. Au niveau provincial, la compétition s'appelle les Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Au niveau canadien, c'est les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Et l'ultime, le mondial des métiers, la durée n'est pas sur deux jours, mais sur quatre jours de compétition. Depuis 2014 que je m'occupe d'entraîner mes étudiants aux Olympiades, et plus particulièrement, je m'occupe de la discipline de mécatronique. C'est une compétition en équipe de deux. Ça se rapproche d'une situation réelle en entreprise. On a une unité de production, on voudrait la déplacer pour l'installer à un autre endroit. Donc, il va y avoir un étudiant qui va être principalement à la tâche de désassembler l'unité de production, le câblage électrique, point de vue mécanique, et ensuite faire l'installation de l'unité de production. Le deuxième élève, sa principale tâche, c'est de programmer l'unité selon les directives de la tâche, de l'épreuve. Donc, il doit faire la programmation d'un automate programmable. Durant les portes ouvertes à l'automne, j'organise une compétition locale du programme. Habituellement, j'ai deux ou trois équipes pour se qualifier, pour participer aux Olympiades canadiennes ou aux Olympiades québécoises, dépendamment l'année de la compétition. Mon rôle d'entraîneur durant la préparation, j'essaie de les préparer le mieux possible. Je rédige souvent des tâches. Je me base des fois sur les anciennes tâches des Québécoises ou des Canadiennes. J'essaie des fois de faire autrement pour les déstabiliser, pour voir comment ils réagissent dans la compétition réelle, mais il va y avoir des moments déstabilisants. J'essaie de les préparer le mieux possible à des diverses situations. Plus tard, je crois qu'un élève qui a participé aux Olympiades va avoir déjà des bases, des repères qu'il va avoir vécu. Dans le fond, c'est un extra, mais ça permet de mettre le niveau, de mettre des choses plus complexes dans des situations réelles plus tard. Je crois que les Olympiades, c'est un beau projet. Oui, c'est un investiment de temps. Des fois, il faut pratiquer à l'extérieur des heures de cours, mais je crois qu'à la fin, c'est valorisant, c'est reconnu par les employeurs. Le dépassement de soi, la maîtrise de soi, plein d'aptitudes qu'on peut acquérir ou développer au long du processus de préparation et lors de la participation aux Olympiades. Sous-titrage Société Radio-Canada ...